A la primature là-bas, le chef du gouvernement a reçu hier en audience le président de la commission de la CEAC pour une séance de travail. Par la suite, dans le cadre des conseils de cabinet interministériel sectoriel, le ministre de la Justice a été reçu par le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka-Raponda. Le point dans ce reportage de Patricia Lidimouélé et Gérard Magnagna. Pas de répit pour le Premier ministre, chef du gouvernement. Rose Christiane Ossouka-Raponda a échangé avec le président de la commission de la CEAC. Des sujets relatifs à la sous-région ont été longuement abordés. On a traité sur le soutien que la commission a besoin de la République gabonaise. Bientôt, le Gabon va passer le flambeau à notre pays, à la République du Congo-Brazzaville. Donc, l'idée c'est de demander que le Gabon continue à soutenir la commission de la CEAC. Même si on passe les flambeaux maintenant à la République du Congo-Brazzaville, Gabon sera toujours la capitale de l'Afrique centrale. Et dans le cas des réunions interministérielles sectorielles, le ministère de la Justice était à l'honneur ce matin. Pendant trois heures d'horloge, le plan d'action ainsi que les missions de ce département ont été définis. La mission justice administrative, tout ce qui concerne les tribunaux, la bonne marche des tribunaux, la mise en place des nouvelles juridictions, les budgets alloués, la réfection des bâtiments, le recrutement des magistrats, le potentiel recrutement des magistrats. Nous avons examiné la question de la sécurité pénitentiaire, toutes les questions de détention, d'amélioration des conditions de détention des détenus et des agents de la sécurité pénitentiaire. Ces conseils de cabinet interministériel permettent donc au Premier ministre d'avoir un suivi permanent des actions concrètes posées par chaque département.